Marianne Bourroux, je vous laisse la parole en l'absence de M. Bécu. Merci M. le maire. Il s'agit de l'aide aux associations sportives concernant une subvention qui a été attribuée lors de la séance du conseil municipal du 10 février 2020. Une subvention attribuée à l'association Chambierie Cyclisme Organisation d'un montant de 19 000 euros concernant l'organisation de trois manifestations. Cette subvention est répartie comme suit, 5 000 euros pour le Grand Prix féminin, 5 000 euros pour la Chambérienne et 9 000 euros pour le Tour des Pays de Savoie. Le Grand Prix féminin et la Chambérienne ont été annulés à cause de la pandémie du Covid et donc néanmoins cette association a engagé des frais de préparation pour ses courses cyclistes. Et il est donc proposé d'accompagner l'association en versant une subvention de 2 000 euros au lieu de 10 000 euros. Le Tour des Pays de Savoie qui devait lui se dérouler au mois de juin a été reporté au mois d'août 2020. Et courant, au cours du printemps, l'organisation du Tour des Pays de Savoie lui a été transférée sur une nouvelle association qui s'appelle le Comité Cyclisme Organisation. Et il est donc proposé d'annuler la subvention de 9 000 euros attribuée initialement à Chambéry Cyclisme Organisation et de verser ce montant à cette nouvelle association. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal propose d'annuler la subvention 2020 de 19 000 euros attribuée à l'association Chambéry Cyclisme Organisation, de verser une subvention de 2 000 euros à l'association Chambéry Cyclisme Organisation pour les frais engagés pour la préparation de manifestations annulées dans le cadre de la pandémie du Covid, d'attribuer une subvention de 9 000 euros à l'association Comité Cyclisme Organisation au titre des manifestations pour l'organisation du Tour de Savoie 2020. Et le Conseil municipal dit que les crédits nécessaires seront prévés sur la ligne 65-74 du budget 2020. Merci. Merci pour ce rapport qui vise à ajuster, en fait, des subventions à la réalité des manifestations qui ont été soit organisées, soit reportées, et pour lesquelles une décision de subvention aurait été accordée en début d'année. Y a-t-il des questions ? Oui, M. Chasseau. Non, ce n'est pas une question. Je profite juste de ce rapport pour saluer les résultats, en fait, des équipes, notamment au travers du Tour de France, la victoire de Nance Peters, puisqu'il a été formé à Chambéry Cyclisme Compétition, ensuite à Chambéry Cyclisme Formation, et donc il est aujourd'hui un des meilleurs coureurs français, et il a gagné une étape sur le Tour de France. Et également, juste pour, je sais que vous êtes très attaché à la parité, des grands prix cyclistes féminins, il n'y en a pas énormément en France. Celui de Chambéry est important, il va monter en catégorie. Il y a un pôle aussi pour les cyclistes, les féminines, qui a été créé, puisqu'il y a des... Pour les féminines, dans le vélo, c'est assez compliqué. Et du coup, il y a quelque chose qui a été créé à Chambéry, et je pense qu'il mérite d'être soutenu. Donc je vous invite à vous rapprocher des créateurs de ce pôle féminin, parce que le cyclisme féminin en France mérite vraiment d'être mis en avant. On a d'excellentes coureuses, mais il faut pouvoir les accompagner vers le plus haut niveau, pour ne pas qu'elles arrêtent ce sport. Donc voilà, je voulais profiter de ce rapport-là pour parler des cyclistes, des équipes féminines, et pour saluer les résultats des cyclistes masculins, au travers de la réussite de nos centres de formation. Évidemment, je me joins vos félicitations. On aurait pu rajouter Benoît Coenfroy, qui a eu aussi de très beaux résultats, avec cette équipe AG2R, dont chacun se souvient qu'elle a été accueillie dans la pépinière d'entreprise de Côte-Rousse, qui a permis, grâce à cette initiative, de donner à l'époque à une équipe qui avait du mal à se construire à l'échelon national, des moyens qui ont allégé ces frais de structure, et on est ravis de l'aventure que mène Vincent à l'avenue depuis ces années. Tout comme on est ravis aussi que le Grand Prix de Chambéry-le-Vieux, qui est un Grand Prix féminin, perdure avec des municipalités passantes, et on espère effectivement que le cyclisme féminin chambérien connaîtra les mêmes heures de gloire que le cyclisme masculin chambérien. Monsieur Bécuse, ça vous parle, le cyclisme ? Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc nous l'avons reçu, monsieur Pion, plusieurs fois en mairie, justement pour négocier cette partie de subvention, et puis d'autre part pour l'entendre sur le travail qu'il a réalisé jusque-là, et puis aussi sur les perspectives. Et je n'ai pas été le seul à le recevoir, je crois que Sophie Bourgarde aussi l'a reçu, juste avant pour promouvoir les manifestations qu'il souhaite organiser sur la ville de Chambéry, notamment en direction de l'activité cycliste féminine. Cette ode au cyclisme ayant été fait, est-ce qu'on adopte le rapport présenté par madame Bourreau en présence de monsieur Bécu qui nous a rejoint ? Pas d'opposition, pas d'abstention, j'imagine. Merci.